De catastrophe en catastrophe, Haïti survit, Haïti reste debout. Depuis le 12 janvier 2010, la plupart des médias n'en montrent qu'une pathétique reconstruction sans fin. Ce sont en effet les images qui nous parviennent d'Haïti. Mais au-delà, la population s'organise et se prend en main, tente de cultiver une terre usée, de reconstruire aussi de nouveaux liens sociaux, d'inventer une autre forme de politique, de fraternité. Deux livres rendent hommage à ces Haïtiens en lutte. Avec nous pour en parler, Père Miguel Jean-Baptiste, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du foyer Maurice Sixto, qui vient en aide aux enfants d'Haïti qui sont parfois réduits à l'esclavage. C'est un livre qui paraît aux éditions Flammarion. Jean-Baptiste Cousin, merci également d'être avec nous. Vous êtes le fondateur, vous êtes vous, pardon, chef de secteur Caraïbe à CCFD Terre Solidaire, organisation non gouvernementale, et vous avez organisé l'ouvrage intitulé « Haïti par lui-même », édition Cartala, la reconquête de l'indépendance volée. Miguel Jean-Baptiste, Haïti a souvent été frappé, je le disais, par le destin et par la mort. Pourquoi avez-vous voulu démontrer dans ce livre que la solidarité est la plus puissante des armes au fond ? Bon, finalement, je pense que oui, la solidarité c'est la plus solide des armes actuellement. Le monde est devenu un village, on dirait, que ce qui se passe en Haïti doit concerner le monde entier. Donc par ce livre, j'ai essayé de noter là-dedans trois types de problèmes, qui réclament justement cette solidarité. C'est d'abord la famille, la famille, donc ça commence d'abord par la famille. Et je parle d'expérience, donc j'en ai expliqué tout ça dans ce livre. Et deuxièmement, c'est la solidarité proprement dite. Comment, avec la solidarité, que ce soit nationale ou internationale, on peut arriver à réaliser vraiment des merveilles ? Et troisièmement, c'est maintenant le problème qui nous concerne, c'est que les enfants restent avec, comme on les appelle, qui ont des racines, ont souché dans l'esclavage. Donc c'est une des séquelles de l'esclavage qui arrive jusqu'à nous, et qu'il faut encore combattre. Et c'est pourquoi j'ai parlé de mon combat en faveur des enfants à Haïti. Alors, les restes avec, ces enfants exploités, c'est donc votre combat. Cette solidarité dont on parlait, vous avez décidé de la mettre au service de ces enfants, ce que l'on appelle donc les restes avec, qui sont, au juste, ces mineurs exploités ? Exploités, abusés, etc., mal considérés. C'est une génération tout à fait à part dans notre société. Donc nous, on a voulu réhabiliter ces enfants-là. Mais comment se retrouvent-ils soumis justement à ce genre d'abus et de violences ? Les parents les confient, c'est cela, à des familles de Port-au-Prince ? Oui, ce sont des enfants qui viennent de la campagne d'Haïti. Et quand on parle de la campagne d'Haïti, c'est tout un pays à part par rapport aux autres zones, plus ou moins, entre guillemets, civilisées d'Haïti. Vous voyez, ce sont des gens marginalisés, où il n'y a pas de structure d'accueil pour les enfants, etc. Donc les parents sont obligés de confier ces enfants-là à des familles qui habitent en ville. Vous voyez, il y en a qui se sont bien tirés de ça, mais il y en a, la majorité sont, ont subi des maltraitances. Et c'est justement le foyer Moïse Sixto essaye de faire la sensibilisation, d'informer les gens que tous les enfants sont des enfants. Ce qu'on dit en créole chez nous, tout timoun, c'est timoun. Jean-Baptiste Cousin, vous, à travers votre livre, vous avez aussi choisi de raconter Haïti par lui-même. C'est un livre qui vise à montrer ce pays vu par le Sud et non pas vu par le Nord, comme c'est le cas ici en Europe. Qu'est-ce que cela change, que ce soit le Sud qui parle d'Haïti et non pas les pays riches, les pays développés ? Un mot sur la jeunesse de ce livre, parce que je crois que c'est intéressant. On a un partenaire brésilien à Dital, une agence de presse, qui dit « Personne ne connaît rien sur Haïti au Brésil ». Pourtant, le Brésil commande la force de maintien de l'ordre en Haïti. Le Brésil reçoit des immigrés haïtiens. Et donc le Brésil a une vision très négative, les pauvres d'Haïti. Et donc le partenaire dit « Il faut qu'on fasse du plaidoyer en Haïti ». Et donc ils nous disent « Donnez-nous des contacts, aidez-nous à financer un voyage et on va écrire un livre pour les Brésiliens, un livre reportage pour les Brésiliens sur Haïti. » On a trouvé ce livre tellement bon qu'il pouvait convenir aux Brésiliens, mais aussi aux Français, aux Haïtiens, à tout le monde. Et donc on l'a édité avec les éditions Cartala. Alors en quoi l'image que l'on a parfois en Occident de ce pays est réductrice ? Le tremblement de terre, ses ravages, c'est vrai. Les crises politiques à répétition, c'est vrai aussi. La pauvreté, elle est réelle. On vient de voir le sort des enfants également. Mais en quoi est-ce réducteur de ne nous parler exclusivement que de cela ? On a des injonctions un peu contradictoires. Il y a un ami haïtien qui me dit « Les premiers jours du tremblement de terre, quand l'aéroport ne fonctionnait pas, qui a pu aider les Haïtiens ? » Sinon les Haïtiens eux-mêmes. Et il me dit « On a eu là, pendant quelques jours, un autre pays. On a oublié nos classes sociales, on a oublié nos différences. Tous les Haïtiens ont aidé les Haïtiens. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on ignore. On a en image l'arrivée des marines et des bateaux chargés d'aide alimentaire avec tout le monde qui se précipite pour avoir accès à l'aide alimentaire. Mais pendant 4-5 jours, quand il n'y avait rien, ce sont les Haïtiens qui se sont aidés eux-mêmes. Alors c'est un portrait d'un pays à contre-courant, loin du simple registre, donc des calamités qui s'abattent sur l'île. Dans ce livre, on trouve par exemple comment l'agriculture tente de se reconstruire dans ce pays. Il y a bien entendu aussi tous les artistes, les littéraires dont on va parler tout à l'heure. C'est un peu d'ailleurs à la manière d'un poète. Vous montrez à la fois la face cachée, la face visible de l'objet du peintre. Miguel Jean-Baptiste, se prendre en main, c'est aussi votre combat. C'est ce que vous avez voulu faire vous-même, Haïtiens, et ne pas attendre qu'une ONG spécialisée pour venir en aide aux enfants agisse ? Non, c'est un problème haïtien qui devait être réglé d'abord par les Haïtiens. Aidé justement par la solidarité des étrangers, etc., des ONG. Mais c'est à nous de prendre tout ça en main. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce bouquin. Alors, la reconquête de l'indépendance volée, c'est ce que l'on peut lire en une de Haïti par lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord lorsque l'on entend parler ? Beaucoup d'Haïtiens le disent que l'indépendance a été volée. Rappelons qu'Haïti, il y a plus de 200 ans, est devenue la première république noire. Comment le rêve a-t-il pu laisser place à un tel désenchantement ? Eh bien, c'est ça le problème. Un pays qui a été le premier à être indépendant et à donner au monde ce message de liberté, d'égalité, de fraternité, qui actuellement est devenu l'un des pays les plus pauvres. Est-ce qu'il a été né pauvre ou bien il est devenu pauvre ? Alors, c'est le point d'interrogation. Je pense que quand on parle de l'indépendance volée, je pense que ça traduit toute une réalité qui demanderait vraiment des explications. Comment cette indépendance a été volée ? Est-ce qu'on a joué de cette indépendance ou bien c'est seulement resté sur le papier ? Donc ça, sur le plan théorique seulement. Donc si ce n'est pas sur le plan théorique, pourquoi il y a tant d'enfants, tant d'enfants, que ce soit les enfants des rues, que ce soit les enfants du foyer, qui encore subissent les séquelles de cet esclavage qu'on a connu si longtemps et qui vraiment laissent encore des traces ? On entend souvent que, bien entendu, les responsables haïtiens en politique ont des responsabilités, mais des haïtiens disent aussi qu'Haïti souffre d'ingérence, je me tourne vers vous peut-être Jean-Baptiste Cousin, d'ingérence de puissance étrangère. On pense notamment aux Etats-Unis, on pense notamment à la France. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez quand vous êtes en mission sur place, ce sentiment d'un poids venu de l'étranger ? Oui, c'est pour ça que je parlais d'injonction contradictoire, parce qu'à la fois, on sent bien qu'il y a des problèmes en Haïti qui justifient une aide, une coopération, une solidarité, mais en même temps, c'est un pays qui est sous tutelle. Il a été sous tutelle colonial, il a été sous tutelle de la dictature, maintenant il est sous tutelle de l'aide internationale. Mais c'est un pays qui est sous tutelle, qui n'est pas maître de lui. Or, s'il y a un avenir pour Haïti, il ne passe que par les Haïtiens eux-mêmes. Il n'y a pas si longtemps... Il n'y a pas si longtemps, c'était un pays, on a tendance à l'oublier, mais qui était autosuffisant, qui produisait des cochons, qui produisait du riz. Tout cela a disparu du jour au lendemain, comment l'expliquez-vous ? Ça n'a pas disparu du jour au lendemain, c'est le résultat d'une politique. On a pensé un moment que l'avenir, la méthode du néolibéralisme, c'est d'ouvrir les frontières haïtiennes au riz des États-Unis, aux produits importés d'Europe. Et on n'a absolument pas appuyé la petite agriculture haïtienne, dont personne ne se préoccupe, et pourtant qui donne à manger à la majorité des Haïtiens. Alors l'artisanat, c'est l'un des piliers aussi de votre livre, la culture haïtienne, pour que le pays se redresse. Vous acquiescez, Père Miguel Jean-Baptiste, dans votre livre, il est aussi question de cela. Comment est-ce que vous réinsérez ces enfants qui se retrouvent dans votre foyer, Maurice Sixto ? Bon, et l'insertion de ces enfants-là se fait graduellement et suivant les cas. Vous voyez, puisque si l'enfant laisse sa famille d'origine pour venir dans une autre famille, confiée par ses parents, c'est à cause d'une situation bien déterminée. C'est que là où l'enfant vit, il n'y a aucune structure d'accueil. Donc il est obligé de venir vivre dans une famille qui n'est pas la leur, et dans cette famille-là, il n'est pas considéré comme un enfant à part entière de la famille. On le voit déjà comme un adulte. Et vous, concrètement, comment est-ce que vous essayez de les ramener à la vie qu'ils doivent avoir, au fond, celle d'un enfant ? Bon, c'est tout ce qu'on a mis en place pour la formation de ces enfants-là. Donc c'est refaire l'enfant, lui redonner la confiance en lui-même, le débarrasser de ce traumatisme dont il est victime dans cette famille et dans la société. Puisqu'il y a la stigmatisation, l'enfant qui a passé par cette étape de domesticité, de l'esclavage, je dirais même. Vous voyez, bon, c'est difficile pour lui de se refaire. On a le sentiment, quand on écoute le père Miguel Jean-Baptiste, que le sort de ses enfants devenus esclaves en dit beaucoup sur la société haïtienne et qu'au fond, c'est le mal dont souffre tout un pays, le sort que l'on réserve à ses enfants. C'est une, comment dire, c'est une illustration de quelque chose de plus profond, qui est un peu ce qui se passe en Haïti. Mais c'est un pays quand même qui a eu, outre les problèmes naturels, outre sa propre classe politique, qui, je pense, a une part de responsabilité non négligeable, doit faire face aussi à un contexte international compliqué. On n'a jamais donné la possibilité aux Haïtiens de tenter une solution haïtienne. La seule fois où ça aurait pu se passer, c'était lors de la première, le premier mandat de Jean-Bertrand Aristide. Et ça a été stoppé à la fois par des puissances étrangères et aussi des militaires à l'intérieur. Donc il n'y a jamais eu cette possibilité-là. Et je pense qu'il faut qu'on essaye de reconstruire quelque chose en Haïti, mais à partir, pour moi, des campagnes, à partir des villages. Non plus de la République de Port-au-Prince, mais aussi de ce qui se passe hors de Port-au-Prince, là où d'énormément d'initiatives voient le jour. Et où est prise la décision politique ? Père Miguel Jean-Baptiste, j'aimerais lire un extrait de votre livre, page 239. Rien n'égale le traumatisme que nous avons subi le 12 janvier 2010. À un moment, nous avons été désarçonnés, mais nous avons la volonté de reconstruire Haïti plus belle qu'avant. Le tremblement de terre est derrière nous. Nous nous consacrons désormais à l'avenir. Quel est cet avenir que vous appelez de vos voeux et dont vous rêvez ? Donc cet avenir, c'est la consolidation des familles, la reconstruction des familles, des accès, vous voyez, désemparés. Ça, c'est le problème du monde entier, ce n'est pas seulement Haïti. Et puis maintenant, mettre l'accent sur une solidarité bien équilibrée, qui ne soit pas une ingérence par rapport à un profit de l'international sur la situation d'Haïti. TV5MONDE est la langue de la francophonie. Vous avez de grands poètes comme Dominique Batraville et Yannick Lins, que nous avons invités ici récemment. Vous, vous avez vécu en Suisse, pays francophone. Quels souvenirs gardez-vous de ce pays, en quelques mots ? Un grand souvenir, un grand soutien, un grand souvenir, ça m'a un peu équilibré. J'ai bien compris maintenant comment vivent les étrangers. Parce que c'est pour la première fois que j'avais laissé mon pays pour aller atterrir là-bas, en Suisse. Et ça m'a permis, ça m'a ouvert les yeux. Alors tout ça a contribué à écrire ce livre-là, à mettre ce livre-là sur pied. Merci beaucoup, Père Miguel Jean-Baptiste. Merci à vous également, Jean-Baptiste Cousin, d'être venu témoigner ce soir sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous. Merci à vous.